il n'y a pas Amir ce soir Amir il est en train de faire la fiesta alors je suis désolée je dois y aller, merci à toi ça m'a été d'une grande aide c'est cool, j'aurais pu parler d'essayer de parler d'islam avec lui, remarque ça aurait été drôle non ? on réessaye ? attendez, attendez, non parce que c'est vrai, on va faire comme mihoub on va faire comme mihoub attends salut, tu m'entends ? oui, salut tata salut, ça va ? oui, Alhamdulillah, ça va ça va, t'es musulman ? je suis musulman ok, t'es musulman sunnite ? et toi ? non, moi je suis une kefirah kefirah ? je suis une mécréante un mécréant ? ouais moi je suis musulman oui, j'ai compris que t'étais musulman mais tu sais ce que je fais moi sur TikTok ? moi je sais pas, ça a toi de m'expliquer ? je parle de l'islam justement ah, Alhamdulillah, j'ai fait grâce à l'eau tu sais de quoi je parle dans l'islam ? je peux parler de quoi ton avis dans l'islam ? je sais pas, mais c'est à toi de m'expliquer ce que tu connais dans l'islam là je prends la promesse pour moi bah écoute, là j'étais en train de parler de l'apostasie et du blasphème oui ? ouais ce que disaient le Coran et les hadiths sur le blasphème et sur l'apostasie tu sais, tu sais comment dire, dans quel contexte tu peux être considéré comme apostat dans l'islam sunnite ? quoi ? est-ce que tu sais dans quel contexte, dans quelle situation tu peux être considéré par l'islam sunnite comme apostat, comme quelqu'un qui quitte la religion ? je n'ai pas bien ceci, ce mot là, tu dis c'est quelle condition qui peut avoir l'impact ? apostat, c'est quelqu'un qui quitte la religion voilà, c'est ce que je dis et dans l'islam sunnite tu veux savoir c'est quoi qu'il a poussé pour quitter la religion ? non, je veux savoir si tu sais quel genre d'acte pourrait le faire passer pour un apostat aux yeux de la loi islamique ? s'il faisait quelque chose ou s'il disait quelque chose qui pourrait le faire considérer comme ayant quitté sa religion ? non, dans la religion musulmane, ça, il n'y en a pas comment ça, il n'y en a pas ? non, 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 il n'y en a pas il n'y a pas de gens qui quittent ça ? quelque chose qui peut te faire quitter de la religion ? non, quelque chose qui, quelque chose qui, aux yeux de la loi islamique, t'a fait quitter la religion quelque chose que tu aurais pu faire qui, aux yeux de Allah, fait de toi un mécréant oh, quelque chose, ce que Dieu dit n'est pas fait, il fait ça par exemple, ouais voilà, bon, ça c'est un homme marié qui couche avec une d'autres femmes, dans l'homme musulman, chrétien, mécréant, ou même mécréant si on t'attrape, on doit te tirer directement ouais, lapidation, c'est ça ? voilà, ça on doit te tirer directement mais tu n'es pas considéré comme un mécréant, tu es considéré comme un pécheur, mais pas mécréant voilà, un pécheur est-ce que tu connais justement des crimes qui te font considérer comme un mécréant, qui te rendent mécréant ? moi j'aimerais savoir si tu le connais pour dire mécréant là ouais c'est quelque chose, quelqu'un qui s'en va prendre, ils ont dit quoi, fétiches ils sont pas fétiches pour venir, mais chez lui il prie d'aimer, mais il est là, on dit quoi, adopter fétiches, lui ça, on appelle ça, voilà ça, dans la loi des musulmans, qui n'est plus musulmans c'est ça ouais voilà ça veut dire associer quelqu'un sur Dieu effectivement c'est ça c'est ça c'est ça voilà, nous on n'est pas là, le colon, c'est débrouillant mais du coup, tu connais la sanction pour quelqu'un qui a quitté la religion et qui est devenu mécréant ? sanction comment ? punition ou bien ? punition, oui bon, ça, dans cette terre, on ne peut pas lui faire punition, c'est Dieu seul qui peut les juger parce que Dieu, il est unique, il peut pardonner, ça, ça dépend il est tout on dit quoi, il est le français, il est le unique, mais nous on ne comprend pas trop français et selon le sharia selon le sharia voilà, c'est que du sharia là même l'imam ne peut pas juger quelqu'un quand Dieu dit tous les êtres humains faire des péchés lui, Dieu les pardonne ça dépend à ce que tu les as fait pécher quand ils te pardonnent Dieu peut t'accorder Dieu peut t'accorder voilà voilà mais du vivant, du vivant, moi je te parle les règles, donc la sharia qu'est-ce qu'elle préconise pour un mécréant ? quelqu'un qui était musulman et qui est devenu mécréant ? qui a quitté la religion ? sharia, elle applique quelque chose ? non, non, non sharia, le misma ne peut pas appliquer quelque chose ? non, non, non ah bah moi j'ai des articles j'ai des articles du Fikr Malikite Malikite Shafiite bah par exemple regarde il y a un article dans un ouvrage Murtadar Halil tu es Malikite peut-être ? tu suis quelle école ? quelle école tu suis dans l'islam sunnite ? dans l'islam là ? Malikite 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 ok, Malikite tu parles à toute majorité voilà majorité suis Malik et bah Malikite par exemple tu vois il y a un ouvrage qui s'appelle Murtadar Halil Murtadar Halil c'est un ouvrage de Fikr juridique Malikite il y a l'article 1902 qui dit par exemple que tout musulman qui renie sa foi soit ouvertement soit implicitement par des paroles ou des actes qui en referme ou en inferme des aveux est coupable d'apostasie et dans l'article en dessous le 1907 c'est préconisé la mise à mort après trois jours pour se rétracter donc quand quelqu'un est accusé d'apostasie il a trois jours selon l'école Malikite pour redevenir musulman refaire la charada etc. et se remettre dans le din sinon au bout de ces trois jours il est mis à mort ça c'est l'école Malikite dans son ouvrage Murtadar Halil entre autres il y a aussi l'imam Malik qui en parle qui le mentionne donc c'est la charia ça c'est charia c'est des textes juridiques c'est charia ça ? ouais bon je vais t'expliquer une chose tu sais il y a des charias qu'ils ont pratiqué dans l'islam chez nous en Afrique ici on n'utilise pas ça tu es d'accord avec moi ? je ne sais pas du tout je ne sais pas comment ça se passe chez toi tu es de quel pays ? en islam en islam si quelqu'un vole avec la mère qui t'as pris pour voler tu sais que normalement on doit couper ses mains là oui la main droite ensuite le pied gauche non 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 c'est pas avec la main droite la mère que t'as pris pour aller prendre c'est quelqu'un qui ne t'appartient pas ses mains l'on doit couper c'est pas la main droite c'est la mère oui mais si tu voles une deuxième fois ils te coupent la deuxième fois voilà mais si ils ont coupé le pied et après ils te coupent le pied bon on dit les garçons qui ne sont pas malades les femmes qui ne sont pas malades ils se couchent ensemble si on les attrape on doit aller sucoter 100 fois on ne fait pas ça en Afrique d'accord après en Afrique c'est grand toi je ne sais pas dans quel pays tu es mais je sais que dans tous les pays ils ne font pas la même chose voilà bon c'est on peut dire c'est Maca c'est Maca qui doit appliquer ces lois mais eux-mêmes ne font pas ces lois-là c'est nos petits sacs et elles les envoient là-bas pour aller coucher avec et qu'elles travaillent c'est propre tu sais que ça si tu crois en Dieu il faut des alarmes de l'arrivée là-bas on va régler ça sur la danse était là il faut pas juger quelqu'un qu'un Dieu est l'unique celui seul qui peut pardonner d'accord mais du coup alors les règles chariat t'en penses quoi par exemple il va t'expliquer une histoire il va t'expliquer une histoire ça va pas aller le troubler vas-y dis-moi il y avait un mec rien plus un musulman ouais mec rien là il y prit pas mais il faisait les dons il faisait des biens pour les gens musulmans là il faisait rien mais en tout cas on dit les musulmans tout le monde les respecte mais non il fait rien j'ai a fait mira pour montrer qu'elle sait pas prier là qui fait que l'homme est musulman non 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 prier la fête et une autre fois n'a qu'à être diminué il y avait il faut pas avoir fait quand il croit en dieu il a le seul unique est une prophète muhammad et son message à l'erham de l'île j'ai fait grâce c'est une jolie histoire je reconnais voilà il vient donc il vient quand un jour les des jeunes problèmes sont partis d'un même hôpital le maître il n'est pas l'argent il y a un commandé le musulman n'est pas l'argent c'est les mécanismes qui finissent et son traitement pourtant les deux sont touchés dans même lieu j'ai a fait une histoire que les deux sont décédés même jour sont partis chez l'imam l'imand il n'y a pas de problème allez-y que les électrons on va les en tirer ils sont allés ils sont divisés les deux groupes il ya un côté qui dit son groupe côté mes créants il y en a qu'ils ont ce groupe côté musulman quand ils sont allés côté musulman là si j'en mets pioche au sol fait l'assaut côté mes créations j'en mets pioche au sol l'essor ils ont changé le produit et sont trompés ceux qui sont ici côté mes créations vénécie côté un musulman c'est qu'ils ont six côtés mais j'allais j'ai quitté mes créants côté musulman si j'en fais encore fait ça sont partis demander l'imam on comprend pas on allait créer le tombe la côté musulman quand caisse c'est le fait qu'ils sont mais côté mes grands quand c'est l'est qu'ils sont la télé trop mou l'imam les a dit quand dit je peux pas déjà dans la danse et là on peut pas juger quelqu'un par son comportement car les dieux seul qui peut juger l'homme parce qu'il fait oui il était musulman tout le monde connaît il ya des gens qui respectent d'autres il était mécréant mais c'est quoi qu'ils prouvent ça c'est c'est gentil est ce qu'il a fait à des gens que dieu a ajouté si son tombe ça vous en il faut faire du bien pour d'aimer oui il ya que dieu qui sait de toute façon ce qu'il y a dans les coeurs dans le musulman quand tu vois les gens qui sont à la mosquée quand ils veulent du vis-à-vis la vis-à-vis la vis-à-vis la c'est pas c'est pas et que tu donnes et tu donnes à les mécréants à ce qui oh non oh non je voulais attendre qu'ils finissent pour parler de l'esclavage je suis dégoûté oh je suis dégoûté attend peut-être qu'on va retomber dessus oh je suis dégoûté je voulais lui parler de l'esclavage que si c'est avec le prophète avait eu des esclaves ah bah non c'est pas le même trop de bruit ah là je suis déçu ah non je suis déçu voilà à regarder qui c'est qu'il y a qui vient nous dire bonjour pour parler de maria el coptia moi j'ai hâte j'aimerais bien savoir ce que le achi pense de maria comment vas-tu avec des gens qui ont l'air très énervé ou très défoncé ça dépend j'ai rien compris tu peux enlever ton non mais je te jure je comprends rien on comprend rien on on comprend rien du tout vol le hache je te laisse cinq secondes après je te fais descendre 5 4 3 2 en fait c'était toi le fantôme ça je retire la voix tu vois seul fantôme ça je retire la voix bah non parce que ah oui tu aurais pu te mettre en fantôme mais j'aurais pu lancer un match et du coup tu aurais volé dans tous les cas t'aime trop l'islam c'est un dingue mais bien sûr là qu'est ce que tu penses de maria el coptia toi cette histoire tu as vu ma vidéo au fait non je vais aller voir après tu me diras ce que tu en as pensé si tu aimes bien pas de problème je t'enverrai mon retour c'est gentil non vraiment ça m'intéresse parce que je sais que tu vas pas qu'à là les arguments toi tu vas juste regarder la forme si ça te fait rire ou pas c'est tout ça te fera pas rire quoi que si il ya peut-être un gimmick qui va te faire rire parce que alors ce gimmick j'en suis alors je peux pas dire fier je suis fier de l'avoir exécuté de l'avoir réalisé mais l'idée vient d'amir amir il a des idées des fois mais incroyable des idées de génie et je sais pas ce que vous en avez pensé de ce gimmick ceux qui ont vu la vidéo vous savez de quoi je parle mais puri franchement pur idée de génie en revivre en revivre en revivre mire ça m'étonne pas que ça soit une bonne vidéo ah bah oui il est bon amir il m'a donné une bonne idée là là dessus on va pas se mentir bon alors du coup dis moi tout le h que moi ma petite pub c'est moi ma petite pub je sais pas que je lance des live faut que je lance des live pour parler de quoi de liste de maria à la cote ouais exactement et tu vas dire quoi sur maria à la cote parle même d'aracha si tu veux je ramène mon deuxième compte tu dis à tout le monde s'abonner à moi je te jure que je parle d'aracha mais non mais moi je veux que savoir d'abord ce que tu vas dire dis toi que la regarde imagine on en entretien d'accord et je regarde et tu me vends ton projet et si tu arrives à me vendre ton projet bah je fais de la pub pour toi je vais faire la dao j'ai donc du coup tu vas dire quoi par exemple la tiens pour non j'ai envie de sujet de maria moi parce qu'on parlait de ça si par exemple tu me dis oui bah tu fais de la pub pour moi et je vais parler de maria tu vas en dire quoi non moi je parle pas de maria bon moi je vais faire des débats avec les coranistes comme d'habitude avec les coranistes pourquoi avec les coranistes ce que c'est c'est des gens qu'on peut réfuter facilement tu vas leur dire c'est bah ça dépend le débat maria la copte qui est esclave c'est non pourquoi vous parlez pas mais justement pourquoi vous parlez pas de maria parce que ça c'est avec vous c'est avec les apostas chose qu'avec les musulmans bah pourquoi pourtant ça fait partie de l'islam le h on est d'accord ouais mais c'est pas le délire jour nous on voit pas je sais pas les coranistes vont venir contredire les textes ils vont pas venir contredire le fait que mohammed le meilleur de tous les hommes avait des esclaves sexuels et dont maria la copte bah on le sait ça et alors mais justement le h en fait tu fais comme si ça ne choquait pas mais tu sais qu'il ya beaucoup de musulmans s'ils le savaient ça il serait choqué ils le croiraient pas ils diraient non c'est pas vrai non c'est pas si en france qu'il y avait des esclaves bien sûr ouais c'est vrai bien sûr il ya eu de l'esclavage bien sûr l'esclavage on a eu encore il n'y a pas si longtemps que ça on est bien d'accord il y avait pas de problème ah bah oui mais si tu veux nous par contre enfin nous quand je dis nous en france ou même en occident il y avait aucun dieu qui a dit oui oui vous pouvez avoir des esclaves et puis enfin aucun dieu aujourd'hui en tout cas on n'a plus la loi divine qui nous le qui nous le permet parce qu'on ne suit plus la loi divine on ne suit pas la loi divine on est enfin les peuples en france en tout cas on ne suit pas la loi divine aucune loi divine donc il n'y a pas d'esclaves c'est interdit bah encore pire les gens ils ont leur propre morale ils suivent pas de texte pas de créateurs rien du tout et ils font quand même ça ils font quand même quoi il ya plus d'esclaves aujourd'hui que vous trouverez ce que vous trouvez qui est grave bah nous aussi on a pas d'esclaves aujourd'hui bah en libye il y en a eu il ya plus il n'y a pas si longtemps que ça en 2019 par exemple au yémen aussi des esclaves sexuels moi il manque il manque encore mes femmes et ça t'inquiète pas le fikr même malikite toi t'es malikite toi bah le fikr malikite t'inquiète il te donne l'autorisation d'avoir des esclaves il n'y a pas de souci il faut juste que tu t'aies dans un pays qui applique charia mais est-ce que tu te rends compte que une bonne partie des musulmans si on quand on leur dit ça des coranistes sont plus de ça beaucoup d'ailleurs d'entre eux quand on leur dit ça il ne croit pas il dit non c'est pas vrai non c'est pas vrai dépend le meilleur de tous les hommes n'a pas pu avoir des esclaves sexuels et moi je vais voir le cohérent ils vont interpréter les textes comme ils veulent ouais c'est vrai bah en fait c'est même pas qu'ils interprètent comme ils veulent c'est que ils ont un automatisme qui qui les empêche d'accepter que ce soit possible en fait c'est automatique c'est un système de protection non non c'est parce que dans leur tête c'est inconcevable que quelqu'un comme le prophète ait pu faire ça c'est l'islam moderne je sais pas c'est des réformateurs des gens qui veulent tout changer mais c'est même pas qu'ils veulent tout changer c'est naturel pour de trouver ça immonde en fait c'est naturel c'est pas une volonté c'est que tu leur dis que le prophète a eu des esclaves s eux non ils ont une expression de rejet parce que pour eux c'est immoral on va utiliser les termes pour eux c'est immoral pour eux quand tu leur demande si un homme pardon apostasé ou bien la religion comme vous l'avez fait mais moi je comprends pas ils vont changer les textes ça a changé l'histoire mais ils ont pas apostasé il ya déjà la majorité des musulmans en france sont des musulmans mais pourtant est ce qu'il y en a beaucoup à ton avis qui sont au courant de ça qu'ils sont au courant que le prophète avait des esclaves sexuels et connaissent l'histoire de maria la copte il y en a même pas c'est quoi des hadjus il y en a ils font les prières ramadan ça et tu leur dis c'est quoi un hadjus ça passe c'est quoi bah ouais le h c'est pour ça que je te dis la majorité des musulmans en france est-ce qu'ils sont au courant de ça si les hadjus sont présentés par un musulman il peut très bien les prendre mais avec vos mots à vous là comme sur les réseaux sociaux ça peut choquer évidemment ah donc c'est un petit peu comment dire essayer d'avoir des mots séducteurs et attrayants pour pouvoir faire passer quelque chose quoi en fait ça la manière dont c'est expliqué la manière dont s'expliquer bah comme nous nous en sort que les les ont expliqué tu vois mais vous vous avez une certaine manière de parler qui peut choquer oui mais en fait dans tous les cas enfin que le prophète les fait ou pas enfin c'est pas la question la question c'est que comme il l'a fait aujourd'hui c'est encore dans les règles islamiques donc aujourd'hui encore allah autorise un musulman à avoir des esclaves sexuels c'est ça en fait c'est ça qui est choquant c'est pas que le prophète ait pu le faire à une époque c'est que parce qu'il l'a fait aujourd'hui c'est encore possible on ne peut pas le remettre en question c'est ça qui est choquant le h ouais on sait que mais choquant pour vous peut-être mais choquant pour nous parce qu'il ya aussi des musulmans que ça choque ce qu'ils n'y croient pas ils n'y croient pas quand on leur parle non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est bien parce qu'ils ont un automatisme qui les empêche d'accepter ça que moralement c'est pas c'est pas leur moral ils sont pas en adéquation avec ça mais du coup toi par curiosité tes parents et ils savent tout ça eux par exemple bah pour maria pour l'âge de haïcha pour le fait que ce soit encore tôt les fois au corps accepté et légal dans un état sous charia je sais pas du tout mais c'est quoi tu veux que j'aille ma mère je lui dis le professeur la magnifique de 6 ans alors moi je veux rien du tout moi c'est juste pour savoir si tu penses qu'ils sont courants ou pas et elle t'avait dit quoi on dit que c'était comme ça à l'époque tu vois oui voilà à l'époque mais si tu lui dis à ta mère que c'est encore autorisé aujourd'hui par charia c'est codifié mais que charia autorise sous codification le fait de pouvoir marier une petite fille ça je suis pas sûr qu'elle le sache ta mère si elle doit savoir pourquoi mais t'es pas sûre non plus tu vois si si parce que c'est le départ de l'annexe intemporel tu vois on va pas changer les droits d'amour oui mais toi tu le sais ça se fait plus toi tu le sais mais t'es pas sûr que ta mère le sache par exemple tu vois et je pense que enfin peut-être que je me trompe mais tu penses est-ce que tu partages cet avis je pense qu'une grande partie peut-être pas une majorité mais si je pense quand même ignore ça soit parce qu'ils ne le savent pas soit parce que ils préfèrent se dire que c'est pas ça la religion et ils font abstraction on verra c'est un pays qui applique la charia bientôt si ça se fait on ira toi et moi et on demandera si marie des filles là-bas des petites filles à bas sous charia tu peux marier des petites filles je veux dire à travers le monde il y en a encore des mariages de petites filles même en algérie il y en a encore des mariages de petites filles dans le sud de l'algérie c'est pas officiel c'est illégal mais illégal pourquoi parce que c'est les lois humaines algériennes qui interdit ça mais à la loi divine ne l'interdit pas donc effectivement dans certains villages reculés par exemple en algérie dans le sud de l'algérie tu as des mariages de petites filles qui se font encore et malheureusement le gouvernement ne peut pas je connais ma position je sais et là je fais une démonstration le hache mais en plus bien que ça me dérange pas que je m'en fous que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent même sortir de la religion ils peuvent le faire ils veulent faire les bédouins du 7e siècle à susser des couilles de chameau ils peuvent le faire mais j'ai carré ou carré mais mon seul dessus sur deux couilles de chameau quand même mais du coup parce que c'est ça ma question parce que de la façon dont tu le dis c'est pas que c'est médisant mais c'est un petit peu moqueur ou très léger pas moqueur plutôt léger c'est comme si tu prenais ça un petit peu à la dérision s'ils veulent s'essuyer des coups de chameau dans le sens où plutôt s'ils veulent boire de la piste on a compris c'était ironique mais ton sarcasme moi il me fait rire même toi il te fait rire seulement est ce que tu peux avoir le même sarcasme sur le fait que ton voisin puisse se marier avec une petite fille parce que boire de l'urine du chameau et pouvoir se marier avec une petite fille c'est quand même différent est ce que ton sarcasme tient la route vis-à-vis de ce genre de situation bah oui il veut marier il peut marier il fait ce qu'il veut tu vois tu as des frères tu as des sœurs ouais ouais ok tu es dans un pays qui applique charia tu as ton frère il apostasie t'es au courant tu sais ce que tu dois faire dans un pays qui applique charia je reste chez moi où je travaille non mais ton frère apostasie était au courant est ce que tu sais ce que tu dois faire dans un dans un état dans un pays qui applique charia dans cette situation là ton frère apostasie tu es au courant moi je suis un juge musulman pour appliquer les lois d'allah je suis personne moi je suis ma vie je travaille non mais tu as des obligations très cher ami dans un état qui applique charia c'est quoi celle de le dénoncer c'est ça bien évidemment le h et sous les yeux de allah même tu tôt doit de dénoncer ton frère parce que quelqu'un qui s'éloigne du droit chemin il est dit quoi il est dit que si tu ne fais pas tout ton possible pour le ramener sur le droit chemin alors tu prends la moitié de ses péchés c'est le principe de la ouma c'est là c'est le cas où je le sais j'arrive à venir me voir il me dit écoute j'ai passé dans le cas où tu le sais mais réfléchi j'en ai ils apostasient leurs familles et il décide de me ok il décide de rester à posta il décide de rester à posta donc tu le dénonce pas on est d'accord il dit donc il continue son apostasie seulement il ya de plus en plus de gens qui sont au courant et là il y en a qui vont décider d'aller le balancer et manque de peau c'est que ils sont au courant que tu étais au courant mais que tu as rien dit bah dis toi qu'il ya des règles dans le fikr maliquite qui disent ce qu'il faut faire aux aux gens qui ont participé à cacher l'apostasie de quelqu'un aux complices par exemple tu as c'est ça la charia le hache quand tu le fais moi il va jamais apostasé moi mon petit frère il est encore plus sérieux que moi dans l'islam oui peu importe s'il apostasiera jamais mais imagine tu te mets dans cette situation tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre même si tu veux allez tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre si tu balances pas ton frère et que ça se sait que tu étais au courant tu peux être complice maintenant ton frère tu peux essayer de le remettre dans le droit chemin c'est ça que à la demande si tu vois que ça marche pas malheureusement tu dois aller le dénoncer ça c'est dans le fikr et si tu le fais pas quelqu'un le fait à ta place et qu'en plus de ça il dit ouais son frère était au courant mais il a rien dit tu passes au jugement toi aussi ça c'est le fikr maliquite il ya dans omdata sali qu'ils en parlent un petit peu aussi sinon il ya aussi le recueil de l'imam malic qui en parle donc aussi maliquite et ça hache je sais pas si j'y mentais encore je ne pense pas bon tant pis ça pareil si vous voulez les sources les amis j'ai mis dans ma dernière vidéo les sources je crois du fikr murtazar khalil et